Alors avant de commencer, je tenais d'abord à lever mon chapeau et à féliciter Émilie Nadeau pour son remacable travail d'animation en fin de semaine, ainsi qu'à toute l'équipe de la Permanence qui travaille fort jour après jour pour préparer ces événements-là pour nous. En fin de semaine, on a eu le privilège d'être comblés, tant par des débats d'idées qui étaient riches et que, bon, n'arrivaient peut-être pas nécessairement un consensus, mais je pense que c'est ça, à la base, l'idée d'un parti politique. Et c'est la raison pour laquelle on s'implique à ce niveau-là, du moins pour ma part, et je suis sûre pour la vôtre également. Mais qui plus est, il y a des mots que j'ai retenus, entre autres dans les conférences et les discours qui ont été dits hier. Une femme qui me disait que ça faisait 54 ans qu'elle milite au parti, 54 ans. On a remis des prix, Lucienne Saillant, à des gens qui militent depuis des décennies. Moi, je me considère comme la relève à l'intérieur de ça. Je suis une petite jeunesse malgré mes 41 ans. Et pourtant, on a besoin de tout le monde. La société québécoise inclut toutes les strates de la société, tant les jeunes que les travailleurs, que les aînés. Et je pense que c'est ça qui nous redémarque au Parti libéral du Québec. C'est qu'à l'intérieur de nos valeurs, on a su intégrer ces choses-là pour valoriser la culture et la diversité québécoise, mais sous toutes ses formes, pas seulement au niveau culturel, mais au niveau de l'âge, au niveau du sexe également. On favorise l'intégration des femmes et des hommes dans différentes instances. On vise la parité, on vise l'équité et la justice sociale. Et c'est ce qui est important dans une société qui se renouvelle, une société démocratique et qui veut se développer. On parle non seulement de développement économique, mais on parle de développement social. Et ce développement-là se fait d'abord et avant tout par les citoyens. Alors moi, je compare un peu le Parti libéral du Québec à la citoyenneté. Parce que le droit de vote, ça le dit, c'est un droit. C'est un droit que l'on a et on doit l'utiliser. Et pour utiliser ce vote-là à bel escient, il est important de faire entendre sa voix. Et il y a 125 associations au Québec qui nous permettent de pouvoir nous faire entendre, d'émettre nos opinions et nos idées. Alors il faut utiliser ces associations-là pour être les porte-voix de nous, tant au niveau de l'Assemblée nationale que dans des lieux comme celui-ci aujourd'hui. Et c'est grâce à vous et avec vous que nos élus, ceux qui travaillent fort, parce qu'on le remarque même dans les médias, souvent c'est un travail qui est fort ingrat. On est dans les projecteurs et ce n'est pas facile. Mais il faut les nourrir, ces élus-là. Il faut leur faire dire ce qui se passe réellement dans notre quotidien, sur le terrain, nos préoccupations et nos obligations. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de qui nous sommes et de ce que nous voulons apporter au parti, quand on parle de militantisme, là, on parle du cœur. Et le cœur, c'est vous, mes militants, c'est vous qui jour après jour, vous vous donnez bénévolement. On émet tellement une image négative de ce qu'est la politique, mais la politique, quand on y pense, c'est beau. Parce que le fondement même de la politique, c'est de vouloir avoir un désir profond de développer une société vers quelque chose qui est juste et quelque chose qui est durable. Et tout comme le Parti libéral du Québec qui va célébrer son 150e anniversaire, je pense qu'on a atteint ces deux objectifs-là. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.